Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Vlad ! Salut Kevin, salut tout le monde ! Vlad, on n'arrête pas de te voir en ce moment ! Avec plaisir à chaque fois ! Et donc ce soir Vlad, on va commenter, donc vendredi soir 30 novembre, on va commenter à partir de 19h sur la chaîne Twitch de Chess.com, vous aurez le lien dans la description. Le choc des demi-finales de Speed Chess, Wesley Sceau contre Jean-Christophe Douda. Wesley, je n'ai jamais donné ça. Ce n'est pas ton joueur préféré je crois Vlad, Wesley. Non, c'est juste qu'après cette conférence de presse légendaire à Berlin, je n'arrive plus à oublier cette phrase-là. Et Douda, du coup, tu en penses quoi de ce joueur qui a éliminé ton poulain en quart de finale ? Malgré ce feu là, j'adore Douda et j'ai toujours su que c'est quelqu'un archi doué. Je le suis depuis 5 ans, 6 ans déjà. J'ai toujours su que c'est le joueur polonais le plus doué, vous êtes à chaque fois compris. Je pense qu'il lui manque juste parfois de la finesse dans la préparation. s'il réussit de résoudre ce problème, je pense que la voie au top 10 est ouverte pour lui. Et du coup, est-ce que tu sais qu'il a signé avec nous pour la Pro Chess League la saison prochaine ? Je te félicite avec ça pour ça, parce que je pense que c'est une grosse réussite pour toi et ton équipe. Oui, c'est surtout Mathieu Cornette qui l'a contacté et qui a réussi à le faire venir. Non mais je pense qu'il y a plus de potentiel que vous voyez, qui n'apprécie plus depuis longtemps. Je pense que parmi les gens, peut-être que c'est celui qui progresse le plus. Pendant son match contre Grishuk, à vrai dire, j'étais vraiment impressionné. Non mais c'était incroyable, surtout que c'est, comment dire, si tu gagnes un match comme ça une fois, on peut dire que c'est une surprise. Mais il avait éliminé au tour précédent Karyakin, tu vois. Oui, à chaque fois avec presque, avec le répertoire de la vertu très douteux à chaque fois. Ça veut dire tout pour ses capacités pratiques. Est-ce que tu penses qu'il est favori ce soir contre So, ou quand même pas ? Je pense que si j'avais fait un pari, je pense que j'aurais mis sur Duda. D'ailleurs, l'algorithme de chess.com lui donne 60% de chance de gagner. Je ne le savais pas, mais moi je pense plus ou moins un pari. Non mais c'est incroyable quand même ce niveau en blitz de ce jeune. Il arrive, c'est rare qu'on ait un mec comme ça, tu sais, qui débarque. Non mais il est aussi doué tactiquement presque comme MVL, en fait. Et je le suis toujours, il voit des ressources tactiques très dures à trouver à l'espace de quelques secondes. C'est très très dur de se imaginer, même quelqu'un qui n'a plus doué que lui. Mais les ouvertures, les ouvertures, c'est ça son problème. Bien sûr, Wesley va être hyper bien préparé comme d'habitude. C'est presque toujours le cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du match, même si le Val est dominé dans les ouvertures. Parce que Duda c'est plus que ça. Duda c'est le roi du jeu pratique, même dans les cadences rapides. Et du coup, Vlad, deuxième demi-finale, ce sera demain soir, samedi. Je commenterai avec Fabien. Et ce sera Nakamura Aronian. Donc là, je pense qu'on n'a presque aucun doute sur l'issue du match. Parce qu'Aronian, je ne le vois pas du tout tenir contre Naka en une minute. Pareil. Donc ça, c'est impossible. Et dimanche soir, ça sera samedi 19h. Et dimanche soir, 21h, ce sera la grande finale avec Fabien aussi. Et est-ce que tu penses que Duda... Parce que je sais que So va se faire exploser par Naka, ça c'est sûr. Ils ont déjà joué ensemble. Il y a même un problème psychologique au-delà du niveau incroyable de Naka en blitz. Mais est-ce que tu penses que Duda aurait une chance contre Naka ou lui non plus ? C'est genre... Naka, genre, il va gagner facile, oui ? Non, il n'y a que Carlsen qui est capable de lui battre dans cette forme de joueur-là. Et les autres, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, Carlsen qui l'a déjà battu deux fois ? Trop d'écarts dans les boulettes. Enfin, ce tournoi représente à chaque fois un rôle très important pour Nakamura. Et pas pour Aranjan, pas pour les autres. Même au niveau de l'approche pour cette forme de joueur, il est plus professionnel. Du coup, on a peur de voir deux victoires faciles de Naka. Enfin, peur. Les supporters de Naka seront contents. Et moi aussi, j'aime bien Naka, il est marrant. Mais bon, on aimerait bien un peu de suspense. Et là, j'ai peur. C'est vrai que pour les matchs de Naka, ce soit une nouvelle démonstration du joueur américain. Bon, sur ce, Vlad, on y va pour cette petite partie qu'on a sélectionnée. Duda, qui l'opposait à un joueur géorgien, je crois. Donc, E4, C5, cavalier F3, D6, D4, prise, prise, cavalier F6, cavalier C3, G6, le dragon. Fou E3, fou G7, F3, roc, dame D2, cavalier C6, grand roc, D5. Donc, je ne sais pas, Vlad, mais jusque-là, c'est de la théorie, c'est les grandes lignes. Je me rappelle que je jouais ça quand j'étais gamin avec les Blancs. Et j'ai envie de dire, la théorie ne fait que commencer ici, n'est-ce pas ? Grand roc, c'est un coup très pratique. Peut-être pas le plus fort, parce que peut-être Fou C4 est plus intéressant, objectivement, par exemple. Mais c'est un choix typique des joueurs qui ne se préparent pas trop, parce que c'est beaucoup plus sécure. parce que Fou C4, il y a plein de lignes existantes, et c'est beaucoup plus dur de les prendre. Grand roc, il n'y en a pas beaucoup, et c'est beaucoup moins risqué que Fou C4. D5, donc c'est typique, en contre-le-centre, on en profite. Pion prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend C6, B prend C6. Et ici, est-ce qu'on peut aller prendre le pion, Vlad, en D5 ? Ça fait longtemps que ça ne se joue plus, parce que, comme quoi, selon la théorie, ça ne donne rien après D5-C7. D5-C7, D5, et là, à vrai dire, je ne me rappelle plus quel coup est plus précis, D5-C7 ou D5-C8. Mais cette ligne vient de terminer, parce que D5 bouge sur la colonne B, comme je dis, je ne me rappelle plus quel cas exactement. Et sur B3-F5, il y a trop de joues pour le pion. Oui, il y a les tours qui arrivent sur les colonnes C et B, les deux fous qui tapent sur le roc, le pion A qui peut encore pousser pour aider à ouvrir. Ça semble vraiment très dangereux, ça, pour les blancs, Vlad. Et je le dis en connaissance de cause, parce que je jouais ça avec les blancs, et je détestais jouer cette position. Qu'est-ce que je te comprends ? Donc, B prend C6, il ne prend pas le pion, et il fait fou D4. C'est ce que je m'étais mis à jouer aussi par la suite. Mais je ne me rappelle pas de la théorie et des ventes que je jouais, parce que c'est quand j'avais 14-15 ans, tu vois. Ça date. À l'époque, lorsque j'étais gosse, tout le monde a joué E5 ici. Oui, je crois aussi. E5, c'est un coup que j'ai vu souvent. Oui, après, fou C5, fou E6, les blancs ne prenaient pas la qualité parce que c'est trop dangereux. Donc, c'était une grosse tabilla des années 80, début des années 90. Mais, comme quoi l'évolution, comme quoi les blancs sont mieux ici ? Parce que les noirs ont trop de cases faibles, comme C5, 4, D6 même. Donc, ça fait longtemps déjà, peut-être 18 ans, même plus, qu'après fou D4, les autres lignes sont devenues principales. Première, c'est celle qui a été jouée par le joueur Georgien dans ce parti-là. Et la deuxième, aussi très populaire, c'est fou P3 D4. Dame D4 et Dame B6. Aussi, très grosse ligne avec les deux cavaliers A4, Dame C7. Ça a été joué très souvent par Nakamura, par Rajabov. Cavalier C3, au deuxième coup, joué dans la partie, c'est considéré comme quoi moins bien que celle que je viens de montrer. Donc, il a joué Dame prend C3, menace fou prend G7. Là, il y a une petite idée de tactique fou H6, parce que qui est basée sur le fait qu'on ne peut pas jouer Roi-Brain, parce que 5 gagne. À cause du courage. Oui, donc fou E3 obligatoire, fou prend, Dame prend, Dame B6. Tout ça, c'est connu depuis longtemps déjà, Dame E7, fou E6, Dame E3. Et ici, la finesse, c'est bien tour A28 et pas tour F28, parce que l'amant veut jouer tour F28, mais c'est moins bien, et c'est connu depuis la partie Kasparov-Topalov, je pense, 1996. Tour A28 est plus précis, c'est lié sur un détail tactique, dont je me rappelle pas vraiment. Je pense que l'idée, c'est que si la tour F bouge, je pense que l'idée, c'est qu'à un moment donné, après fou A6, il peut y avoir des idées avec fou B7 et la tour 1. Et cette tour sera en prise à un certain moment, oui. À un moment donné, je me rappelle pas de détails, excusez-moi. Je veux pas du temps de préparer... Non, mais de toute façon, c'est une vidéo de présentation de la partie et tout ça, donc c'est pour la speech-est, donc oui, on fait quelque chose de plus soft, quoi. Et puis en plus, la partie est jolie après. Là, la question, c'est pas vraiment la théorie. Mais tour A-D8, donc tu dis important. Ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi exactement pour où fouiller. Avec l'idée, celle qui s'est produit dans la partie, il faut de trois tours D5. Et la tour bouge vers A5, ça c'est une idée, et l'autre idée, souvent, très souvent, les noirs rentrent avec la dame sur F2. Par exemple, si maintenant les blancs jouent B3, au lieu de tour H1 comme dans la partie, là, je suppose que le problème c'est dame F2. Parce que tour D2, dame F3, et les blancs n'ont pas de coup très important, dame F3. Ouais, ils peuvent pas venir couvrir, ouais. Par contre, ça veut dire pas que B3, ce n'est pas un bon coup, il est possible qu'il est sur le mur. Parce qu'après, B3, dame F2, peut-être parce que le principal, c'est fou A4. Tour D1, tour D1, dame G2, et quelque chose comme dame A7. Ok, c'est peut-être là que c'est important de ne pas avoir la tour en A8, du coup. Ah oui, y compris, y compris. Dame A7, dame H2, dame C5. Selon mon ordinateur, les blancs sont comme quoi meilleurs, parce que le fou A4 est plus actif que le fou A6, mais ça demande beaucoup plus de temps pour analyser ça. Donc, ce n'est que le fruit d'une petite analyse que j'ai préparée avant cette idée. Ouais, et donc, c'est vrai que le pion A, il semble plus facile à pousser que le pion H, parce que le fou, il contrôlerait éventuellement H1 et A8, quoi. Ouais, c'est bien ça. Et la tour est plus active aussi, derrière le sud. Ouais, seule colonne, enfin, ouais, seule colonne, enfin, la colonne, quelque part, la colonne E, elle est fermée, quoi, par le fou. Donc, tu contrôles la colonne ouverte. Donc, tour D5, tour H1. Ça, c'est un autre coup principal. Je connaissais cette ligne, quelque chose, comme depuis 15 ans. Je pensais que les blancs sont comme quoi meilleurs ici, mais c'est pas clair. Peut-être que les noirs ont assez de ressources pour égaliser. Jusque-là, c'est théorique. Donc, Roi B2. Il y a un point de partie ici. Tour D5. Ok, c'est logique, quoi, de remettre la tour en B5 après Roi B2, parce que tu prépares éventuellement la poussée du pion A et tu contrôles la colonne D. Oui, H4, tour FD8. Et là, ça commence. Tour E6, c'est très, très logique, bien sûr, parce que, de toute évidence, les blancs ne risquent rien en sacrifiant ce matériel-là, parce que le roi noir est très faible. Mais le plus probablement, ça suffit pas pour le vantage qu'à nous. Le plus probablement, les noirs doivent tenir. Mais il faut être précis de réussir ce feu. Alors, juste pour montrer, Vlad, si on essaye d'attaquer avec G4, A5, H5, donc c'est juste pour illustrer, A4, les noirs attaquent, et même H6, ça crée pas un énorme problème, parce que les noirs ont toujours Dame D4, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que cette attaque-là, avec G4, H5, H6 classique, parce qu'il n'y a plus le fou dans le fianc et tôt, la Dame peut intervenir en D4, et donc, quand il y a A5, A4 qui arrive, c'est vite dangereux aussi pour le roi blanc, et ça risque de tout liquider, en échangeant les dames, en échangeant les pions. Donc, tour prend E6, bien joué, puis on prend E6, et là, Vlad, ça continue, fou C4, sacrifice de tour. Oui, et là, ici, c'est une belle démonstration. Ok, tour D4, tour 1 encore. Ok, attends, on va montrer tour prend D1 quand même, Vlad. Oui, bien sûr. Tour prend D1, fou prend E6, échec. Roi F8, forcé. Dame F6, échec. Roi E8, Dame F7. Bon, je sais que tu avais vu, quoi. Oui, donc, tour D4, il faut le faire. Il faut bloquer la diagonale, tour hors. Et maintenant, c'est une belle démonstration à quel point c'est parfois dur de jouer à de telles ouvertures comme le dragon, comme les stadiums, parce qu'à partir d'un moment donné, souvent, il faut enchaîner les seuls coups. Et ici, Biradze a joué tour FD6, tour 8 D6, et là, c'est une faute assez sensible déjà, parce qu'il n'a pas compris une chose. Il n'a pas compris que la case D6, elle est meilleure pour la dame. Oui, qui pourrait revenir au travers, oui. Donc, il a fallu jouer, mais c'est très dur, bien sûr. Il a fallu jouer tour E8. Avec les D, par exemple, Fou E6 ou H7, par exemple, G4, il y a d'autres coups possibles aussi, et il y a Dame B4, avec les D, Dame E3, Dame D6. Et la dame est parfaite, parce qu'on tape sur l'UFO E6, contrôle la case E5, défend la tour D4, juste une pièce parfaite. Mais ce n'est pas évident de comprendre. C'est toujours facile à dire après la partie, mais pendant... C'est très dur. Tour E3, c'est très humain, mais comme on aurait dit Nietzsche, Nietzsche, trop humain. En fait, il peut vouloir avoir l'idée de faire Dame D8, Dame F6, d'ailleurs, qui est aussi très logique, tu vois. Oui, bien sûr, mais il n'y a juste pas assez de temps, parce qu'après Fou E6, H7, il y a G4. Alors juste pour montrer, si on veut partir en F8, parce que ça pourrait paraître logique de ne pas se mettre dans le vis-à-vis de la Dame, le problème, c'est que le four vient par exemple en C4, et maintenant, les Blancs vont avoir l'idée pénible Dame E3 qui va menacer et Dame H6 et Dame E8. Genre pour illustrer, je ne sais pas moi, C5, Dame E3, tour prend C4, et là, on se fait déjà mater en force. Dame E8, 3G7, tour E7, Roi H6, Dame F8, Roi H5, tour prend H7, oui. Ça, c'est bien ça, oui. Mais du coup, la case F8 qui pourrait paraître logique pour ne pas être dans le viseur, comme quand on vient en F8, il y a cette idée de Dame E3 qui va taper des deux côtés, ça va être un problème. Donc, il faut prendre E6, Roi H7, Vlad, G4. Le problème des Noirs, c'est qu'ils n'arrivent pas de stabiliser la position parce que les Blancs ne vont jamais changer les Dames et sinon, les Blancs attaquent d'un côté, d'autre côté et en gros, comment dire, il y a trop de trous dans les positions Noires. Oui, c'est dur. C'est difficile à jouer aussi, même si pour un être humain, d'un point de vue pratique, c'est ultra dur à jouer aussi avec les Noirs. Oui, G4. Pourquoi G4 ? C'est pour, bien sûr, se battre pour la case F6. Donc, les Blancs veulent bouger le pion jusqu'à G5. Oui, ça enfermera le Roi aussi, du coup. Oui, donc, Dame C7, F4, Roi F8, F4. Donc, il met le Roi en F8 maintenant parce qu'il a la Dame qui peut venir intervenir au cas où il n'y a plus de possibilité de ramener la Dame en H6. Donc, c'est pour ça qu'il part. F4, logique. L'avantage des Blancs est très grand, c'est même gagnant, mais il faut montrer l'exactitude. L'exactitude plus tard, ce qui ne faut pas le cas parce qu'au plus tard, quand même, on peut dire que Duda a glissé. Dame G7, G5. Juste sur Tour.F4, il y a Dame H8 mat. Oui, G5. On ne peut toujours pas prendre sur F4 parce que Tour 8. Déviation. Tour D8, Tour E5, tout ça, c'est très bien joué. Dame C7, enfin, plein de coups sont bons, mais c'est logique ce qu'il a fait. Tour C5, Tour F5. Il prépare F5, Vlad, avec Tour C5. Oui, F5, Dame B6. Et c'est là qu'il a mis une grosse faute parce que, mais c'est compréhensible. Après, F5, Dame B6. Tour 8, D6, F5, Dame B6. Ici, plan de coups gagné, Tour A5. Oui. Parce que les Noirs ne peuvent pas prendre sur C4 à cause de Dame H8. et Tour A7, par exemple. Dame prend A7, Dame prend H7, Roi E8, Dame prend H7 et même s'il y a les deux tours, il y a trop de matériel pour les Blancs. Genre, Tour D4 et par exemple, F6, j'imagine. Par exemple. Fini, mais il y a plein d'autres coups. C'est trop de matériel. Donc du coup, Tour A5, il n'y a pas tour prend C4 pour dévier la Dame. Et sinon, les Blancs veulent enfin, les Blancs ont trop de D. Les Blancs veulent jouer H5, les Blancs veulent jouer FG, Dame F3. Il y a juste trop de D. Genre, par exemple, sur Dame C7, on peut faire H5 puis on prend, la Tour peut revenir en E5 et on va avoir l'idée de faire F6, F7, Tour E8, par exemple. Dame E3, Tour E8 aussi. on peut revenir par F3, enfin, on peut faire plein de choses. Le Roi Noir est trop mal, oui. Oui, mais Dame F3, ok. Il y a cette recette aussi. Le tactique archi-duet tel comme Duda a loupé, bien sûr, le coup qui appartient plutôt aux études que je pratique Tour E6. Mais ça, on peut l'ouper. Sur le coup, il suffit pour égaliser. l'idée, c'est que sur Dame prend, il y a quelque chose de très joli. Il y a Pion prend G6, Roi E7, forcé, et G7 maintenant. C'est beau, hein ? Hyper beau, oui. Et les Blancs vont aller faire une Dame. Bon, par exemple, tu peux continuer G7, Tour D8, Dame E7, Roi D6, Dame F8. C'est assez joli, ça. Ouais, c'est assez joli. Ouais, t'as une jolie variante, là. Tour prend, Pion prend, et le Roi ne peut plus rester au contact de la Dame. Donc, du coup, sur Dame F3, en fait, la menace F prend G6 est super forte. Mais ouais, Beradze qui va trouver un coup d'étude Tour F6. Bien joué, hein ? Hyper bien joué, joué, et un peu que un peu que dire bravo pour les réactions de Duda parce qu'il s'est remis et il a quand même trouvé la façon de poser les problèmes au noir un peu plus tard. Alors, l'idée, c'est que sur GF, il veut faire Dame prend C5 et maintenant, il n'y a plus le problème du Pion G qui va à Dame. Et là, les Noirs, bon, ils ne sont pas forcément mieux encore, mais ça va maintenant. Oui. Tour E5, Tour C4, Dame D3. Très bien joué. Et ici, Tour T8. Ouais, donc il a fait Tour E5, Tour prend C4, et maintenant Dame D3. Donc, il ne reprend pas la Tour, mais les deux Tour noirs sont en prise. Et ici, c'est assez paradoxal pour moi parce qu'après avoir trouvé tel coup comme Tour E6, il aurait pu quand même trouver l'autre coup qui est mille fois plus facile à trouver comme par exemple Dame D4. Dame D4, G prend F6, ce n'est pas le seul coup, mais c'est le plus facile. G prend F6, Tour H4, et ça ne va pas se terminer. Il n'y a plus assez de matériel. Il y a égalité matérielle, le pion F va tomber et ça va aller. Ça par contre, ce n'était pas trop dur, mais peut-être l'excitation en a parlé, peut-être il s'est dit que nul ce n'est plus suffisant, mais malheureusement pour les Noirs, ils ne peuvent pas inspirer plus que ça. Lui, il a joué Tour F7, oh pardon, Dame C7. Il a fait Dame C7, il attaque la Tour. Dame 3, et ici, c'est déjà très très dur. Peut-être le seul coup pour pouvoir continuer c'était Dame D6. Les Noirs sont mal, mais un peu encore joué. Quelque chose comme, bon, par exemple, F prend G6. Non, F prend G6. Ah oui, pardon, F prend G6. Oui, H prend G6. B prend C4. Dame B4, Dame B3. C'est mal, mais un peu joué encore. Parce que lui, il a juste abandonné après Tour F7, ce qu'il perd sur le champ parce que Tour 8, Dame G7. Après, ce qu'il faut voir aussi, Vlad, c'est que sur Dame D6, peut-être, je ne sais pas, si c'est facile à voir, mais c'est beaucoup plus dur. Mais aussi, si tu es en Zeitnaut, tu as les trucs, genre Tour E8, Roi G7, et puis on prend F6, il faut voir que Dame prend F6, c'est sur échec. Oui, bien sûr, mais je suppose que Roi G7, ce n'était pas le seul coup. on doit mettre le Roi F7. Roi F7, c'est possible. Il est plus fort, d'ailleurs, Roi F7. Roi G7, ça ne doit pas être top, top. Oui, mais Tour F7, bien sûr, il n'y a pas de mots pour cela, c'est la panique totale parce que, ça se voit même qu'après Tour E8, Roi G7, les Blancs gagnent d'une manière ou de l'autre, et Rf6, bien sûr, c'est plus facile. Après Tour E6, Tour E7 gagne, je prends F6, gagne, Roi F6, Dame E6, Roi G7, Tour E7, mais tout gagne. Oui, Tour E7 qui gagne la Dame, comme ça, avec le pion C4 qui va prendre, et puis on prend, Roi prend, et ça, ça gagne aussi, enfin, tout gagne en fait. Oui, Donc après F6, les Noirs abandonnés, mais peut-être qu'il était en Zeitnot aussi, Vlad, parce qu'on approchait du 40ème coup et que la partie était très compliquée. Justement, mais ça, comment dire, encore plus bizarre que si il était en Zeitnot, qu'il n'a pas échangé les dames, parce que lorsqu'on attaque le Roi, c'est le premier, le premier insta. Oui, là, sur Dame D3, il fait Dame D4, prise, prise, puis on prend, et on prend H4. C'était assez facile, c'est vrai que c'était assez facile à trouver quand même. Très facile. Mais bon, vraiment une jolie partie, et on ne peut pas en vouloir à Douda de ne pas avoir vu sur Dame F3, Tour F6 quand même, qui est une défense assez cachée. Assez typique pour Douda, parce que je pense que, ok, il est incroyablement doué pour tout ce qui est tactique, mais quand même, dans la plupart des cas, il est plus doué pour les tactiques de sa part et pas de la F6. C'est pas mal, ça doit être plus doué pour tes propres tactiques. D'un autre côté, à quoi ça sert de faire les tactiques des autres ? Toute l'histoire échecienne montre qu'il vaut mieux de surestimer ta position que la sous-estimer. Ouais, il faut mieux, c'est vrai qu'aux échecs, avoir confiance et penser que tu es plus fort, ça te donne, et que tu as une meilleure position, ça te donne un avantage. Tu joues mieux généralement. Comme Kranik de ces dernières années, comme Larsen toute sa vie. c'est toujours au milieu d'être optimiste, même en se trompant. Un peu comme Tal aussi, non ? Oui, une fois, il a perdu cette capacité, il est devenu beaucoup moins fort. Mais lorsqu'il était complètement confiant de son génie, il restait entouchable. sur ce, on se dit à ce soir pour So Douda, et à demain soir pour Naka Ronjan. Allez, avec grand plaisir, pour commenter le match Douda-So tout à l'heure, et donc, venons tous membres pour soutenir le jeune génie polonique. Notre nouveau coéquipier. À ce soir les mecs, ciao ! Ciao !